Alors, on est tellement réchauffé sur la météo, on va poursuivre sur le même thème. Disons que le ciel fera parler de lui dans les prochains jours, avant l'éclipse, lundi prochain. Il y a cette belle tempête d'avril qui va fondre sur nous. Et pour tourner un petit peu le fer dans la plaie, qui d'autre que Gilles Brien, notre ami météorologue? Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Sophie. Gilles, allons-y, tout de go. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Bien, peut-être trop de chocolat à manger à Pâques. C'est ça, sûrement. Il faut payer. On passe à la caisse. C'est une bordée importante. C'est quand même pas une tempête de neige, parce qu'on n'a pas les facteurs comme du verglas ou de la grosse poudrerie ou du gros froid. Mais quand même, deux semaines après le début du printemps, et avec les quantités, le potentiel de neige, on n'a pas vu ça depuis trois mois. 25-30 cm, c'est le potentiel qu'on a de neige présentement sur le sud du Québec cette nuit. Bien, il faut remonter au 3 décembre pour voir une tempête de neige. Ça a été ouvert à Aix. Bien oui, 3 décembre. On a vu une trentaine de centimètres sur le sud de peut-être 32 à Montréal. Mais on n'a pas vraiment connu beaucoup de neige, d'épisodes de neige. Et ce soir, là, quand la pluie va se transformer en neige vers l'heure de mi... probablement vers minuit, là, bien là, ça va tomber beaucoup. Et l'intensité de la neige aussi, là, on parle de 4-5 cm de neige à l'heure. Ça, c'est semblable à ce qu'on a connu le 15 mars 2017. Rappelez-vous, là, le cafouillage de l'autoroute 13. Ah oui, oui. Il y avait un blizzard qui avait couvert tout le Québec, là, pratiquement de Montréal jusqu'à Montjoli. Visibilité pratiquement nulle. Donc, ce soir, cette nuit, c'est ça qui nous attend. La neige lourde, mouillée, malheureusement, une neige d'avril. Oui, bien, les gens... On entendait tantôt les commentaires des gens qui vont rester chez eux. On les comprend. C'est l'hiver de toutes les étrangetés, Gilles, mais c'est pas un phénomène rare, quand même, début avril, là, comme ça, une tempête de cible-là. Non, c'est pas rare. Disons qu'à tous les 12-13 ans, là, le sud du Québec, on connaît un épisode de 20 à 30 cm de neige en avril. On a connu ça en 2010, en 2000 aussi, le 8-9 avril. Là, ce qui est vraiment surprenant, bien, c'est qu'on n'a pratiquement pas eu neige, là, 144 cm à Montréal, à moyenne 210. Québec, 211 cm, à moyenne, c'est 300. Donc, on a eu 70 % de notre quota de neige en hiver, un hiver qui était exceptionnellement chaud. Et là, avril semble vraiment aussi exceptionnel. C'est un début canon, là, surtout avec lundi, ce qui s'en vient dans le ciel. Oui, c'est ça, ce qui s'en vient après la tempête. Colette m'a parlé un petit peu plus tôt. Est-ce que cette neige-là va rester au sol? C'est la question aussi, là, selon aussi les températures. Bien, les températures, ça va descendre à près du zéro cette nuit. Et demain, là, 2-3 degrés, là, il va y avoir un couvert de neige partout, là. Jusqu'à Québec, là, la neige va être un peu... Pas beaucoup d'accumulation du côté de Québec, bas du fleuve. Oui. Mais vers la frontière américaine, là, il y a du potentiel de 25-30 centimètres, comme j'ai mentionné. Et ça, ça va prendre beaucoup de réchauffement pour faire fondre toute cette neige-là. Ça va partir graduellement vendredi, samedi. On revient vraiment du beau soleil dimanche. Ça, c'est garanti. L'éclipse nous attend lundi prochain. Mais c'est un dernier coup, un coup de pelle, là, peut-être. Les pelles sont peut-être loin, là, pour plusieurs, là, avec les pneus d'hiver. Mais on va rester à l'éclipse, loin de nos bottes d'hiver, quand même. La bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve nos réflexes hivernaux, mais pas pour trop longtemps. Gilles Brien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir.